Est-ce que tu as fait la commande pour cette stagiaire des tickets restaurant, Delphine ? Est-ce qu'elle est passée sur SDRH ? Je vais vérifier ça et puis je te tiens au courant. Céline Frégeaville, gestionnaire de personnel au service DRH. Mon cursus n'est pas classique puisque j'ai d'abord fait des études d'histoire de l'art avant de faire un DUT de gestion des entreprises et des administrations en option finance-comptabilité. C'est ce qui m'a conduit à être gestionnaire de personnel au CIRAD depuis 5 ans. Mon métier c'est d'être essentiellement au service des CIRADiennes et des CIRADiens. Pour exercer ce métier lié à la paye, il faut être très rigoureux, respecter des échéances, être très organisé. Mais il faut aussi de la flexibilité. On n'anticipe pas forcément toutes les demandes. On est vraiment à la porte d'entrée pour le salarié. On doit traiter au départ toutes les questions administratives, que ce soit au niveau de la mise en place de leur mutuelle, mais également d'autres attestations d'employeur pour trouver un logement. L'intérêt de ce métier-là, c'est d'être en constante relation avec les salariés et de pouvoir répondre à leurs demandes, les aider. Pour gérer 1600 CIRADiennes et CIRADiens, nous sommes 10 gestionnaires en métropole et 4 dans les DRH. C'est un travail d'exécutant, mais dans le bon sens du terme. On se met au service des salariés pour qu'ils puissent être bien. C'est ça la ressource humaine. Ma passion, c'est la peinture. Je peins essentiellement des paysages, beaucoup d'arbres. Je commence d'abord par utiliser le crayon, surtout si je veux dessiner une architecture, un pont, une maison ou autre. Puis je repasse par pinceau, parfois en creux de chine si je veux quelque chose de très très fin. J'aime travailler à l'éponge pour donner quelque chose d'un peu plus diffus, notamment quand je travaille les feuillages. Ma mission, c'est d'aider les CIRADiens et les CIRADiens à gérer leur expatriation. Pour nous, c'est un gros dossier. Ils doivent changer de mutuelle, de sécurité sociale. Au niveau des impôts également, je suis là pour les appuyer dans ces démarches-là, de façon à ce que ce soit fluide pour eux et qu'ils soient rapidement mis sur le terrain. Il y a plus de 200 salariés expatriés au CIRAD. Donc on est amené à chaque année demander des attestations sur l'honneur pour pouvoir mettre à jour leur dossier qui permet de traiter leur salaire. Avec l'épidémie du Covid, il y a eu certaines difficultés puisque certains pays n'étaient pas plus forcément accessibles. Il y a des situations un peu complexes. Des personnes qui ont été également bloquées sur leur lieu d'expatriation. Ça a été une période où les salariés ont beaucoup sollicité les gestionnaires.